Musique Bonjour, je suis Vincent Andresse et vous voici dans une nouvelle vidéo de ma chaîne YouTube. Comme la précédente vidéo, maintenant nous sommes dans la série où je vous présente mes photos et donc plusieurs séries de photos avec des setups et j'essaye de vous les expliquer rapidement pour que vous ayez des points d'appui. Donc là, vous pouvez reconnaître, c'est la même chaise, c'est le même modèle. Et vous voyez, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, elle est nue mais juste en topless, elle a gardé le bas. Là, vous voyez l'idée, on a gardé le même setup. La seule chose qu'on a fait, c'est qu'on a bougé le modèle. Je suis resté à la même place, donc j'ai la lumière qui est à 45 degrés du modèle. J'ai simplement tourné le modèle vers la lumière. Et vous voyez qu'on a une photo totalement différente. Elle a toujours son côté refermé. La seule chose que je lui ai demandé là au niveau de la direction du modèle, c'est de dégager ses cheveux un peu pour que la lumière puisse venir sur son visage. Et c'est là tout l'intérêt. C'est qu'on voit que comme elle a le regard baissé, on voit une ombre sur les yeux et on voit qu'elle a un sens, comment dire, qu'elle est triste, qu'elle est inquiète, qu'elle se pose des questions, voilà. Et je trouve que c'est une autre possibilité avec le même setup. Des fois, vous savez, avec le même setup, vous pouvez réaliser plusieurs photos du même esprit ou d'une idée totalement différente. J'aurais pu exprimer la colère, j'aurais pu exprimer le côté double face, voilà. Il y avait des tas de possibilités à faire. Donc, le modèle est positionné légèrement en arrière de la lumière et voilà, c'est ce qui donne la lumière douce sur tout le corps. Vous voyez, même sur le côté, il y a très peu d'endroits bouchés. Donc, voilà, c'est un setup unique qui nous permet de faire vraiment différentes photos. Donc, n'hésitez pas à tester des fois des setups avec une seule source et voilà, ça va vous permettre d'avancer et d'évoluer petit à petit. Vous allez voir que simplement en dirigeant votre modèle, en bougeant la personne, vous allez pouvoir avoir des photos totalement différentes. Donc, en action, on essaye, on ne se pose pas de questions, on avance, on avance. Donc, une seule source, une grande source, Autobox 150, mais vous pouvez le faire avec d'autres choses, même avec la 60-60. Il suffit de la rapprocher du modèle pour pouvoir agrandir la source parce que plus vous allez l'éloigner, plus ça va être petit. Regardez le soleil. Le soleil est très, très, très grand, mais comme il est très éloigné de nous, en fait, c'est juste un petit point. Si le soleil était très près de nous, déjà la lumière, bon, on ne parle pas de la chaleur de soi, mais la lumière, ça va être énorme et en plus, on aurait des ombres beaucoup plus douces. Quand vous êtes en plein soleil, vous avez déjà dû constater qu'on a des ombres dures sur le visage, que quand il y a un nuage qui a en fait un très, très grand, pas réflecteur, mais quelque chose qui atténue énormément la lumière, on a vraiment des ombres beaucoup plus douces sur notre visage. Et ça, c'est vraiment l'intérêt. Donc, voilà pour la deuxième photo. Alors, je vous demande de mettre un énorme like pour partager, enfin, pour montrer que vous allez aimer cette photo, de la partager à un ami à qui ça pourrait vraiment être intéressé et surtout à vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à cliquer sur le petit « i » qui a dû apparaître par là pour vous inscrire à New Zealanders pour avoir des nouvelles informations car la chaîne va vraiment bouger cette année car tout ce qui nous compose, moi et mon équipe, vont faire que ça va avancer cette année. Donc, je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada